Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le combat des abonnés, le fameux format où vous m'envoyez vos combats et d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos combats en format master parce que je suis littéralement à poil, j'ai plus aucun combat Aujourd'hui on va voir un combat que Simba m'a envoyé et il va tester devant nous, mesdames et messieurs, le fameux élécable Alors il a un élécable 100% parfait, maxé à fond en plus, j'ai vérifié juste avant de tourner Il est à 2100 et des patates en rang 8, du coup c'est plutôt pas mal et on va voir un peu ce que ça va donner Alors il affronte quand même un dresseur avec le fameux sac Genesect qui prouve qu'il a bien fait la quête payante Il se retrouve face à un lagron, je pense que c'est pas très très dérangeant effectivement Là il a pas besoin de se mettre un bouclier, bon il s'en met un, c'est... bon pourquoi pas Ah oui parce qu'il a mis Crado Vague, oh là là mec extraordinaire, quel bon play Derrière il a un lagron, alors il a un lagron avec Cascade par contre je sais pas si c'est vraiment bien Sachant que là de ce que j'ai vu il joue en coupe premium, enfin sans légendaire Donc ouais je sais pas, peut-être que c'est mieux quand même Draco Souffle Bon enfin bon, écoutez c'est pas non plus totalement dégueu de lui mettre Cascade, oh là là là, Simba est complètement énervé Il fait la machouille qui fait des bons dégâts mais qui ne tue pas clairement Ah mais il a colère, oh c'est un set vraiment particulier sa Cascade, colère, machouille On n'en voit pas tous les jours, paf, le garde-voir est mort, il ne reste plus qu'un dernier Pokémon Mais est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va voir le hélicable à un moment donné ? Nous c'est ce qu'on veut voir, c'est le hélicable Et pour l'instant le hélicable est complètement absent Il faudrait qu'il arrive à casser ses deux boucliers en vrai Et s'il arrive à casser ses deux boucliers, il pourra mettre le hélicable en espérant que cet hélicable ait une deuxième attaque chargée Que cette deuxième attaque soit point glace, je pense qu'il peut faire le taf Mais sinon je pense qu'il sera complètement absent du combat Après en soi Togeki c'est pas non plus, enfin là il est un peu dans le caca Mais ça va quoi, c'est pas non plus la mort Ok donc il a cassé les deux boucliers, est-ce qu'il va vouloir aller jusqu'au bout ? Non, il met son hélicable, hélicable qui prend un peu cher Effectivement il a point glace en deuxième attaque chargée Mesdames et messieurs on va voir la puissance d'hélicable Est-ce que l'hélicable va tuer le Rinasok qui est quand même sacrément moche Oui effectivement il le tue Et c'est ainsi que Simba gagne son premier combat Grâce à hélicable, même si on le voit pas énormément En vrai est-ce que ça serait pas un peu le Pokémon presque parfait d'hélicable au fond ? Je vous pose la question Alors je suppute que j'arrive pas à voir sur lequel il clique Mais j'imagine que si on voit pas de légendaire c'est que c'est forcément la coupe premium Il y a très peu de gens qui jouent pas de Pokémon légendaire en coupe légendaire Alors encore le lead Lagron Le fameux lead Lagron Du coup Lagron avec son Hydroblast 2-shot Togekis Mais peut-être que c'est vrai que je joue pas moi Je joue pas vraiment à la coupe premium en format master Parce que j'ai un Groudon point de feu Donc c'est un peu le feu Et du coup je sais pas trop si les Lagron dans ce format là Ils sont joués plus avec Cradovac qu'avec Seism N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires En vrai ça m'étonnerait énormément Oh le switch sur Metalos Alors qu'il y a un Machouille qui va arriver Je sais pas si c'est vraiment le bon plan Il veut peut-être garder son Lagron pour la suite Pour Togekis Mais si ce Lagron là n'a pas Cradovac Ça va être très très compliqué pour lui de gérer Togekis Enfin ouais Ça va être un peu compliqué Oh le Psycho Oh est-ce qu'il a bien fait Simbad Pas se mettre de bouclier Je ne sais pas Oh en tout cas ça y est Les câbles sont dans la place Le point glace qui va partir Qui va faire pas beaucoup de dégâts Je pense On va voir ça Eclairfou aurait peut-être été mieux Ouais ouais pas très efficace Je pense éclairfou avec un petit switch Ça aurait été pas mal Mais bon écoutez voilà Pareil Mais Metalos Psycho C'est pas non plus extrêmement fréquent Moi je serais lui Là je switcherai directement Mais non il ne veut pas switcher Écoutez Parce que là le Léca va mourir Ah je sais pas si ça va passer là Je sais pas du tout Il va faire Psycho Ouais il fait Psycho Effectivement il a l'air bloqué sur le Psycho Il l'a tué comme ça on peut faire le pouvoir antique sur le Lagron En même temps le Lagron est tellement affaibli que je pense que ça peut passer On va voir ça tout de suite Mesdames et messieurs le Bouclier Allez 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 le Petit Charme Non ça ne tue pas malheureusement Il va se faire dégommer avant Il ne reste plus que Lécable Est-ce que Lécable peut battre un Lagron ? Ah mais non parce qu'il est resté Ma Cogneur Mon dieu Là t'as pas le choix Il faut faire deux éclairfous pour s'en sortir Je sais pas si l'éclairfous va tuer Ma Cogneur par contre Qui ressemble beaucoup à Thibaut InShape Ma Cogneur Ouais non non c'est mort C'est mort c'est mort c'est mort Lécable Ah j'avais oublié que l'adversaire il avait trois Pokémon Hop le boulement Et c'est une fin de Lécable Avec sa fameuse queue en forme de prise électrique Ah regardez comment il fait la gueule Simba là il est déçu Il est triste Mais c'est pas grave parce que On continue avec encore trois combats Alors XXX Simbao Oh là il y a eu un petit bug dans ce qu'il m'a envoyé Ah oui d'accord Donc on a la fin et on reprend Ce n'est pas grave vous vous inquiétez pas tout va bien Allez Simba on reprend confiance Il affronte Daisuke 31-26 le fameux Avec le costume de la Team Rocket gratuit On le voit régulièrement peut-être parce qu'il est gratuit Alors là le lead et les câbles auraient été tellement magiques Mais en même temps ce Léviator à Draco souffle Donc c'est pas très très grave sur un Togekis Il va faire Hydroqueux peut-être Ouragan ok ok C'est pas des trucs que je vois souvent Moi clairement N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez ça souvent Mais j'ai pas l'impression que ce soit des sets quand même très 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 communs Hop le machouille qui va partir Est-ce que l'adversaire va se mettre un bouclier S'il ne se met pas de bouclier le Léviator va mourir Oui effectivement il se met un bouclier Je pense pour s'assurer de tuer le Léviator de Simba Parce qu'en vrai là le Léviator de Simba est dans le caca Voilà on peut le laisser mourir tout simplement Il ne sert plus à rien ce petit Léviator Derrière oh ça aurait été le feu de mettre Léviator en vrai Mais il veut peut-être garder son Léviator pour la suite Ok le Metalos qui va arriver Hop le Lance Flammes qui va partir Et qui va casser du coup le dernier bouclier de l'adversaire A moins qu'il se prenne les dégâts Mais ça m'étonnerait Oh il a Il est chaud l'adversaire Il est chaud Le Point Glace Allez Point Glace Non il se charge Oui non il a raison Il a raison Il a raison Ouh là là Ouh là là Alors là Là ça va être le feu les amis Là ça va être le feu Point Glace numéro 1 Point Glace numéro 2 C'est parti Mon Kiki hein Comme on dit dans le milieu Excellent Paf Adieu Togekis Tu n'auras servi A rien Et derrière Allez Bouclier 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 Mets ton bouclier Mets ton bouclier Mets ton bouclier Non C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Est-ce qu'il reste Togekis Bon là Togekis va le faire En vrai En vrai Ça aurait été cool Qu'ils se mettent un bouclier Comme ça Il aurait pu faire un point glace L'adversaire se serait mis un bouclier Et puis derrière On pouvait balancer Togekis Tranquillement Mais dans les deux cas C'était Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Enfin après C'est ce que je pense À un moment donné Nao Mais en fait Simba n'affronte que des joueurs Avec des costumes de la Team Rocket Voilà Il affronte que des joueurs Fauchés Togekis face à Togekis Des combats incroyables Regardez comme il virevolte Attention Le Togekis de Simba Semble prendre le 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 dessus Voilà Bouclier Bouclier Et sacrifice Oui voilà Plus de Togekis Je pensais pas que Togekis Poulait tenir un pouvoir antique D'un Togekis J'apprends quelque chose Je dois bien avouer Hop Reflex Face à Elecable Le fameux Elecable On va se charger Alors ce qui est extrêmement chiant Bien entendu Avec Elecable C'est quoi ? C'est qu'il a Eclairfou Qui est une excellente attaque Mais qui baisse La défense Et l'attaque Du Pokémon Et du coup On peut pas balancer Comme ça Un Eclairfou Si on peut pas switcher derrière C'est vraiment compliqué Il faut de la stratégie Paf Du coup Voilà C'est ça C'est exactement ça Il est obligé de switcher En fait à chaque fois Pas besoin de se mettre de bouclier Je pense Le petit plaquage J'aurais pas faire trop de dégâts Bon Le bouclier pour être plus safe Je l'entends Paf Comme ça On peut se prendre le deuxième Ça se tient Ça se tient A voir C'est quoi le dernier Pokémon De l'adversaire On va voir ça Allez 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 On ne fait pas d'attaque On se prend le plaquage Voilà Très bien Simba qui joue Plutôt bien Je trouve Ça fait plaisir Allez On tue le Ronflex S'il te plaît Merci Et du coup Derrière Il ne reste plus qu'un Pokémon Qui n'est autre que Karchakrok On peut balancer La Machouille Tranquillement Et après Le petit Le petit Colère On va se faire plaisir Je pense Allez 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 Oui 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 Sans surprise Et si Karchakrok Survit à ça Je veux bien Manger mon chapeau Voilà Ah il survit Il survit Il faudra que Il faudra que j'aille me chercher Mon petit chapeau Pour aller le manger Voilà La fin de cette vidéo Allez Du coup C'est parti Pour le dernier combat Le On va voir Ah bah non Il a déjà fait tous ses combats Ah non Bah non Il lui en reste un Oh Il a capturé Il va capturer un Furiglon Un Furiglon en live Regardez Ce petit lancé ridicule Ah il fait la fameuse technique Pour capturer plus de Pokémon La technique suédoise La fameuse Et du coup Ce dernier combat Où nous ne verrons pas Un dresseur déguisé Anti mon roquette Et oui Parce que Parce que les amis Voilà Il faut savoir varier Les plaisirs Un peu Il faut savoir Savoir affronter aussi Des dresseurs Avec des t-shirts Le classe Quoi À un moment donné Alors Ça commence très très mal Pour l'adversaire Qui va se faire Rétamer la gueule Et le bug Non Le bug Non Non Pas comme ça Et oui Et oui Et vous savez les amis Parfois Parfois Il faut savoir Il faut savoir accepter La défaite Voilà Bah écoutez Sur cette belle vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez mettre Un pouce bleu à sa mère Vous abonner Activez la cloche Pour ne rien louper De mes prochaines vidéos Enfin en lien dans la description Vous avez ma page Facebook Ma page Twitter Et mon Discord Pour ne rien louper De mon actualité Et sur ce Je vous dis à la revoyure Pour de nouvelles aventures Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada